Le TER 8 480, à destination de Contis, va entrer en gare. Pour votre sécurité, éloignez-vous de la bordure éduquée, s'il vous plaît. Ça y est, je me retrouve à la gare, prêt à monter à bord de ces énormes verts métalliques, en direction de mon premier séjour. Contis, on va à Contis, avec mes amis. Il y a Mathilde, elle est petite, voire très petite, mais ses cheveux, eux, ils sont grands. Il y a Lubin aussi, je n'ai jamais vu ses yeux en entier. Simon, lui, il n'a pas de cheveux. Hippolyte, il a un prénom bizarre, comme moi, donc il est cool. Et il y a Simon aussi, mais pas le même. Alice, quand je l'ai rencontrée, il avait marqué la haine sur son t-shirt, je n'ai jamais trop osé lui parler. Tiffen, elle est bizarre, mais elle est cool. Et puis, Shaina, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ses cheveux avaient besoin de lunettes. Elle, on la surnomme Babou. C'est notre prof de cinéma. Elle est super. Et puis, on est arrivé, et on a vu des gens, plein de gens. Il y avait vraiment beaucoup de gens. On a fait aussi des ateliers. Il y a eu une histoire de papier, avec des pages qui se tournaient. Mais je n'ai pas réussi à la comprendre. Enfin, si, je crois que j'ai compris la fin. En tout cas, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, ça devait être moins cool pour les chanteuses qu'on a vues après. Elles avaient oublié leur instrument. Du coup, elles devaient tout faire avec leur bouche. Et puis, là, à un moment, je me suis retrouvé avec des gens. J'avais un peu perdu mes amis. Et il y avait des gens avec des verres. Alors, j'en ai pris un. C'est parti. Moi, je pense qu'il a perdu deux heures de ma vie. Oui, ça aurait été moins bien. Vraiment, toi, tu en as pensé quoi ? Tu as fait vraiment ça, Féna. Un pro du café. Je me fais un petit café tous les jours. Ils ont démenté. Tu veux une chocolatine ? Non, tu sais, c'est pas du tout un pain au chocolat. Tu veux vraiment une chocolatine ? Non, 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 non. Je suis désolée. Non, sérieusement, vous êtes le seul à dire ça. Bah, moi, je la voulais bien, la chocolatine. Et puis, j'ai jamais compris ce débat. Chocolatine, pas en chocolat. Parce que du coup, au final, bah, moi, je n'ai jamais eu, ma chocolatine. Je te l'ai acheté pas par un café, si tu veux. Mais mais où ? À café. Là, c'est sans goger. Bon, bah, du coup, j'ai un café. Mais toujours pas de chocolatine. Ça, ça ne change pas. Attends. Tu m'aimes pas ? Oh, non. C'est vrai, on est en train de me caler. Oh ! Oh là ! Aïe ! Il est allé te baigner, toi aussi. Me baigner ? Non. Non, moi, je préfère regarder le paysage. C'était... C'était assez beau. Et puis, il y avait ces rideaux, ces grands rideaux rouges à l'extérieur. Alors, pourquoi pas ? C'était sûrement en référence au cinéma. Ou alors, peut-être bien que c'était le signe que c'était à moi d'entrer en scène. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup d'être si nombreux. Très élus et très contents d'être là pour présenter le film. Et on a rencontré plein de réalisateurs qui nous ont parlé de leur film. On en a même rencontré un avec qui on a parlé de son film. Et puis, on s'est tous retrouvés avec ces gens, tous ces gens qu'on a vus et mes amis dans ce cinéma. Oui, la mère, elle fait peur avec eux. Oui, ça va bien ? Oui. Oui. Ça y est. Je crois que j'arrive au bout. J'ai vu plein de belles choses. Plein de gens. Et je crois même avoir eu l'impression de ressentir l'appel des émotions. C'est peut-être ça l'effet que procure un festival. En tout cas, je suis content d'avoir fait ce séjour avec vous, vous mes amis. Je vous laisse donc cette trace en espérant que vous puissiez la trouver et la diffuser partout. Dans les plus belles salles. Comme ici, à Condis. Merci. 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 Merci.